Pour profiter pleinement, éteignez les lumières, mettez votre casque ou vos écouteurs, fermez les yeux, relaxez-vous. Touche pas ! J'aime ramasser les objets au hasard, des cailloux, des plumes, des bâtons, bref, toutes les choses que l'on trouve dans la nature au gré des promenades familiales en forêt. Ça agace beaucoup mes parents d'ailleurs. Lorsqu'ils me voient, à mi-parcours, les poches gonflées d'objets mystérieux en tout genre, je vois mon père froncer les sourcils et ma mère soupirer d'un air désolé. Ça me fait rire. Il râle un peu bien sûr, mais ne se fasse jamais vraiment et me punisse très rarement. Je crois que ce n'est arrivé qu'une ou deux fois. Bon, il faut dire que j'avais exagéré. J'avais d'abord ramené une mue de serpent, puis un nid d'oiseau, avec deux coquilles écloses dedans. J'entends toujours la même rengaine. Ne touche pas à ça, c'est sale, tu vas tâcher. Moi je n'écoute pas bien sûr. Qu'est-ce qu'un enfant comme moi en a affaire, des lessives ? Je veux juste jouer ? Ce que je vais faire de tout ça ? Je n'en sais rien. J'ai juste besoin de ramasser ce que je trouve et qui me plaît. Un jour, j'ai trouvé une bille dans la rue. Une belle bille bleue foncée aux mille éclats orangés. C'est là que tout a vraiment commencé. Je l'ai trouvée fascinante. Aujourd'hui, c'est encore mon objet préféré. Peut-être parce que c'est le premier que j'ai gardé ? J'ai continué à chercher, traînant un peu au retour de l'école, loin de la surveillance de mes parents. J'ai trouvé tout un tas de trésors. Des fléchettes de nerf, une balle rebondissante, une paire de lunettes de soleil cassées, un bouchon de bouteille aux jolies couleurs. Je les cache bien sûr, dans une boîte tout au fond de mon placard. Je ne voudrais pas que papa et maman les trouvent. Maman n'a rien dit pour la bille, mais je sais qu'elle ne serait pas d'accord pour le reste. Un jour, j'avais aperçu une petite voiture à laquelle il manquait une roue dans le caniveau. Elle m'avait interdit de la ramasser, me servant son touche-bas, ses sales, habituel. J'étais en colère, mais je n'ai rien dit, laissant le jouer derrière moi d'un air triste. Je ne compte pas pour autant rester là. Il me reste encore beaucoup de trouvailles à faire pour remplir ma boîte à trésors jusqu'en haut. Même si pour ça, je dois m'éloigner un peu beaucoup de la maison. Qui sait ? Peut-être que je trouverai un objet magique ? Tiens, qu'est-ce que c'est ? C'est un peu lourd et assez froid aussi. Oh, moi qui ne trouve jamais rien quand je visite les terrains vagues d'habitude. On dirait un sèche-cheveux. Un sèche-cheveux métallique ? Il est joli en tout cas, avec sa belle couleur argentée. Bon, il est petit quand même, et il n'a pas de fil. Au moins, c'est pratique à transporter. Mais oui, c'est ça, c'est un sèche-cheveux de poche. Quand on appuie sur cette drôle de languette, ça se met en marche. Allez, chiche, j'essaye. Promis, maman, je ne vais pas me salir. Juste un coup et après, je... Cette histoire a été écrite et narrée par Elsa. Son implication dans la chaîne Faisons-nous peur est affreusement appréciée. N'ayez pas peur de laisser un commentaire d'appréciation. Affreusement votre, la ruse. Sous-titrage Société Radio-Canada Abonnez-vous !